Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Église du Monde. On vous emmène au Vietnam, où l'Église catholique a clôturé une grande année jubilaire pour fêter les 300 ans de l'avènement du christianisme dans ce pays. Pays pour lequel Benoît XVI a d'ailleurs nommé, début 2011, en janvier, un représentant pour le Vietnam du Saint-Siège. Un représentant non-résident basé à Singapour, nous en parlerons au cours de cette émission. Le Vietnam, pays d'Asie du Sud-Est, la Chine au Nord, le Laos et le Cambodge à l'Ouest. Le Vietnam compte 85 millions d'habitants, la moitié sont bouddhistes et un dixième environ se réclame du catholicisme, deuxième religion du pays. Donc, dans cette république dite socialiste, où la liberté de culte est officiellement reconnue, mais où les activités religieuses sont assez fortement contrôlées et surveillées en tout cas. L'année jubilaire catholique a-t-elle pu modifier la donne des libertés religieuses et des relations entre l'Église catholique et le pouvoir politique ? C'est ce que nous allons voir avec notre invitée, la journaliste et historienne Bénédicte Chéron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes historienne et vous avez écrit un livre sur le Vietnam, le Vietnam, des blessures de l'histoire à l'Asie du XXIe siècle. Alors, je le disais en préambule, l'Église catholique a célébré pendant toute l'année 2010, jusqu'au début de l'année 2011, un jubilé qui célèbre, qui a fêté en fait les 300 ans de l'arrivée du christianisme au Vietnam. On peut peut-être commencer par faire un tout petit, toute petite incise sur l'histoire. Comment est arrivé finalement l'évangile et le christianisme dans cette région du monde ? Alors, c'est arrivé par l'extension de l'Europe, par ce grand mouvement historique de mondialisation, qui a commencé bien avant le XXe siècle, ce qu'on a tendance à oublier. Les premiers à venir sont des Portugais, qui sont d'abord des commerçants, puis quelques prêtres ou religieux qui tentent de mettre un pied au Vietnam dès le XVe, XVIe siècle. Mais ce sont vraiment les tout premiers dès le XVIe siècle. Et puis, c'est vraiment au XVIIe siècle, à partir de 1624, qu'arrivent des franciscains. Alexandre de Rode, en particulier, qui est le plus connu, qui a toujours sa rue, d'ailleurs, à Saigon, au Chi Minh Ville, au sud du Vietnam, et qui est le grand évangélisateur du Vietnam, même s'il n'était pas seul. Mais c'est lui qu'on retient, puisqu'il a vraiment formalisé l'évangélisation. C'est lui qui a entretenu des relations politiques avec les responsables locaux pour pouvoir mener cette évangélisation. Et puis, on le retient aussi, parce que c'est lui qui a formalisé l'écriture vietnamienne, qui est la seule de la région à avoir l'alphabet romain, grâce à Alexandre de Rode, puisque c'est lui qui a retranscrit l'écriture qui était essentiellement orale, ou mêlée de caractères chinois et de vieux caractères des ethnies qui font le territoire vietnamien. – Donc, c'est aussi un grand moment de l'histoire du Vietnam. – C'est un grand moment de l'histoire du Vietnam, et qui explique aussi que l'histoire du Vietnam est vraiment intrinsèquement liée à l'histoire de l'arrivée du catholicisme et des religieux, parce qu'il y a eu un lien civilisationnel qui allait au-delà de la seule question religieuse. – Alors, pendant ces trois siècles de présence, et on va voir récemment de croissance du catholicisme, il y a eu quand même des périodes assez longues de persécutions. Est-ce qu'on peut en donner quelques-unes, et notamment développer la dernière, celle de la fin du XXe siècle, avec l'avènement du communisme ? – Oui, alors, en fait, c'est vrai que l'avènement du communisme fait qu'on s'est beaucoup focalisé sur la persécution des chrétiens en général, parce que les protestants ont aussi beaucoup souffert du communisme, peut-être encore plus, parce qu'ils sont entachés de l'empreinte américaine, et donc il y a une lutte idéologique aussi sur le protestantisme. Mais en fait, les chrétiens, les catholiques, ont toujours été persécutés au Vietnam depuis qu'ils sont arrivés, depuis les premières conversions, puisque ce qui a précédé le christianisme au Vietnam, c'est-à-dire cette espèce de mélange entre le bouddhisme et le confucianisme, qui apparaît à nos yeux d'occidentaux parfois un petit peu naïf, comme une religion de paix et de sérénité, étaient en fait très très hostiles à l'arrivée du christianisme. Et donc, vraiment, il y a eu quasiment en permanence des périodes de persécution, avec des périodes d'embellie, de calme, quand on avait un prince vietnamien qui était lui-même chrétien, ou qui en tout cas était plutôt bienveillant à cet apport occidental, parfois par intérêt commercial ou politique, simplement. Mais globalement, les chrétiens ont toujours été plutôt persécutés au Vietnam, avec une accalmie à partir du moment où la France a colonisé, donc au XIXe siècle. Et donc, à partir de la fin du XIXe siècle, des années 1880, jusqu'à la décolonisation, donc jusqu'en 1954, la guerre commençant dès 1945, la guerre d'indépendance, on a une période de sérénité pour les chrétiens vietnamiens, mais c'est vrai que c'est une période assez brève quand même, sur l'histoire du Vietnam. – Et puis alors, qui a donné suite à cette période derrière de persécution ? – Alors, qui a donné suite à 1945-1954, guerre d'indépendance pour le nord du Vietnam essentiellement, puis pour le sud avec la guerre du Vietnam en tant que telle contre les Américains jusqu'en 1975. Et au fur et à mesure de la progression du communisme au Vietnam, du nord au sud, donc de la frontière de Chine jusqu'à l'extrême sud, eh bien les chrétiens ont été persécutés, alors pour d'autres raisons, non plus pour des raisons d'hostilité ancestrale ou civilisationnelle, mais pour des raisons idéologiques, du matérialisme marxiste qui lutte contre le catholicisme. – C'était uniquement focalisé sur le catholicisme, le christianisme ou toute forme de religion opium du peuple, considérée comme telle par le communisme ? – Non, alors oui et non, parce qu'en fait, le communisme au Vietnam, comme toujours, s'adapte, prend une forme particulière, propre à cette civilisation, à cette histoire, à ce pays. Théoriquement, toute religion est une aliénation quand on est communiste et donc le bouddhisme lui-même apparaissait comme une aliénation. Mais en fait, ces religions ancestrales, bouddhistes, confucianistes, toutes les sectes religieuses qui existent, qui sont liées aux ethnies vietnamiennes très nombreuses, etc., n'étaient pas des obstacles très fondamentaux pour le communisme, parce que c'est des religions assez syncrétistes qui donc pouvaient récupérer, se mélanger, mêler des héritages marxistes. Il y a des intellectuels vietnamiens qui ont essayé de faire ce mixte, parfois enrichissant entre le bouddhisme et le marxisme. Donc, il y a eu des bouddhistes qui ont été persécutés pour leur pratique religieuse parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre au communisme. Il y a aussi des bouddhistes qui sont très bien soumis au communisme. Donc, c'est plus… comment dire ? C'est une persécution plus diffuse pour les bouddhistes. C'est vrai que pour les chrétiens, en général, la persécution a été réelle, d'autant que le christianisme apparaissait comme la religion de l'occidentale, de l'Occident, et qu'on était aussi dans le contexte d'une lutte pour l'indépendance. Et le communisme a été, à tort sans doute, mais a été l'outil de l'indépendance. Alors, si on arrive à la fin du XXe siècle, une des grandes figures de l'Église catholique au Vietnam, c'est le cardinal Phan Thuan. Sa cause de béatification a été ouverte à Rome à la fin de l'année dernière, en octobre 2010. Je vous propose de découvrir ce véritable personnage de l'Église catholique au Vietnam. On regarde. L'Église catholique a ouvert le 22 octobre dernier la phase diocésaine de la cause de béatification du cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan. D'abord évêque de Nha Trang, il a ensuite été nommé auxiliaire à Ho Chi Minh Ville. Mais après l'indépendance du Vietnam, il a été arrêté par le régime communiste, emprisonné pendant 13 ans de 1975 à 1988, sans le moindre procès. Libéré en 1991, mais contraint de quitter le pays, il est accueilli à Rome par Jean-Paul II. Il a montré le grand amour de Dieu dans l'amour des autres. C'était une personne totalement unie à Dieu. Neuf ans après la mort du cardinal Van Thuan, une centaine de Vietnamiens étaient donc à Rome le 22 octobre dernier pour l'ouverture de son procès de béatification. J'ai lu ses livres et j'ai écouté ses disques. J'ai appris que c'était un homme formidable, un amoureux de la vie. Né en avril 1928 dans la ville de Hu, au centre du Vietnam, François-Xavier Van Thuan aura été seulement quelques mois archevêque coadjuteur de Saigon. Arrêté quelques mois après sa nomination par le Vietcong, il est accusé d'être un agent de l'étranger, ennemi de la révolution communiste. En prison, il parlait à ses jolis avec humilité, calmement. Il leur parlait en latin, allemand, français, anglais, italien. Et toujours avec respect, comme à une personne. En 1998, le 2 novembre, il fut libéré. Nommé par Jean-Paul II, président du Conseil pontifical Justice et Paix, il devient cardinal en 2001, quelque peu avant sa mort, le 18 septembre 2002. Quand il arriva à Rome, Jean-Paul II le reçut comme un frère. Ce n'était pas seulement une relation entre un père et son fils, mais une relation d'amitié. Le pape lui fit bon accueil, Benoît XVI aussi. Engagé depuis octobre dernier, le procès diocésain de béatification du cardinal Van Thuan devrait prendre au moins trois ans. Le cardinal Van Thuan, une grande figure de l'Église au Vietnam. Bénédicte Chéron, qu'est-ce qu'il représente pour l'Église catholique au Vietnam et même pour le Vietnam, d'une manière générale ? D'abord, c'est une figure d'évêque vietnamien. C'est important parce que, comme dans beaucoup de pays colonisés, on a eu pendant longtemps une hiérarchie ecclésiale épiscopale sur place qui était largement française, en l'occurrence au Vietnam, mais en tout cas souvent européenne. C'est aussi le signe de ce catholicisme qui a été étroitement mêlé à tous les événements historiques lourds de l'histoire récente du Vietnam, des dernières 50 années du Vietnam, de cette guerre d'indépendance. Mgr François-Xavier Guyenne Van Thuan, pour son nom complet, était le neveu de celui qui a été le président du Sud-Vietnam dans ce court moment de l'histoire du Vietnam où le pays a été coupé en deux. Donc il a aussi été persécuté par ça parce qu'il était lié à ce pouvoir non communiste. Et puis voilà, c'était cette figure d'un évêque extrêmement pacifiste parce qu'il était très peu belliqueux, il n'avait pas de parole belliqueuse vis-à-vis du pouvoir, il réaffirmait simplement calmement les valeurs de l'évangile dans son ministère. Sa mère, qui priait énormément pour les prêtres et qui avait une grande dévotion pour le sacerdoce, lui avait rappelé quand il était devenu évêque qu'il restait prêtre avant tout. Et je crois que ça a marqué Mgr Van Thuan, qu'il restait prêtre avant tout. Donc simplement, il rappelait ce message évangélique. Et c'est vrai que sa nomination à Rome comme président de la commission Justice et Paix a eu un retentissement important parce que c'était un évêque issu d'un tout petit pays à l'échelle du monde mais d'un tout petit pays qui avait été au cœur de la guerre froide, au cœur de 50 années d'histoire chaotique. Et voilà, c'est sûr que sa parole avait une force de ce fait que sans doute la parole d'autres n'auraient pas eue à ce moment-là. – C'est aussi l'évêque d'une église qui ces dernières années s'est quand même énormément développée avec un dynamisme extraordinaire. – C'est vrai que lui, il a été libéré en 1988. C'est encore un moment de tension pour l'église au Vietnam. La situation commence à se détendre, alors on va nuancer, mais commence à se détendre au Vietnam pour les catholiques à partir des années 90. On entre dans une période que le pouvoir vietnamien appelle le Doi Moi. Alors c'est très compliqué à comprendre pour nous parce que c'est une espèce de détente, mais sans loi, qui vraiment formalise cette détente dans tous les domaines économiques, politiques, etc. C'est surtout que le pouvoir a besoin d'argent, donc comme beaucoup d'autres pays, il ouvre ses frontières aux capitaux, aux capitaux seulement, mais aux capitaux. Et comme toujours, ça assouplit la situation parce que dès qu'il y a des capitaux, il y a du commerce, il y a des étrangers, et on ne peut plus exactement avoir les mêmes pratiques politiques et sociales qu'auparavant. Et donc c'est vrai qu'il y a un certain assouplissement, que les catholiques peuvent davantage pratiquer leur religion au grand jour, qu'il y a une tolérance pour un certain nombre de pratiques, de manifestations publiques parfois, alors pas dans la rue, mais en tout cas de messe qui se déroule aussi sur les parvis des églises, etc. Cela dit, ça reste une situation très contrastée, parce qu'en fait, il y a les paroles et les bonnes intentions. Il y a des endroits où ça se passe très bien, il y a des endroits où ça se passe très mal, et c'est souvent affaire des pouvoirs locaux, puisqu'en fait au Vietnam, il y a le pouvoir central, mais le pouvoir central est concurrencé par plein de petits centres de pouvoirs locaux, et en fonction du petit chef local, les catholiques souffrent ou souffrent moins, en fait. Parce qu'il y a des prêtres qui sont toujours emprisonnés, il y a eu récemment d'ailleurs un procès de paroissiens qui ont été aussi… Depuis 2007, on a un regain de tension qui n'est pas forcément du fait du régime, en fait. Alors, je ne jette pas du tout la pierre aux catholiques vietnamiens, au contraire, mais en fait, dans cette situation d'assouplissement, les catholiques, et notamment à Hanoï, ont commencé à revendiquer la réappropriation de terrains ou de biens qui leur ont été supprimés au moment de l'avènement du communisme. Donc, à partir de 54 au nord et de 75 au sud, et ils ont revendiqué de manière plus affirmée, y compris par des prières publiques, dans la rue, et ça s'est plutôt mal passé à partir de 2007, surtout à Hanoï. Et ce mouvement a fait tâche d'huile, et ça se passe maintenant dans beaucoup d'autres villes et bourgades, même au Vietnam, et donc souvent les forces publiques réagissent, emprisonnent, et on a des procès qui sont évidemment rarement équitables, avec des peu de droits de la défense respectés. – Alors, toute l'année 2010, il y a eu un grand jubilé qui a célébré ses 300 ans. Qu'est-ce qu'a apporté ce jubilé, d'abord, peut-être sur un plan pastoral, pour l'Église en elle-même ? Il y a eu quand même des milliers de personnes qui y ont participé. Est-ce que c'était un grand événement ? – Alors, effectivement, et l'ouverture et la fermeture… Alors, l'ouverture en novembre 2009, la fermeture en janvier 2011, la Tour et Saman a été l'occasion d'abord de grandes célébrations publiques qui ont réuni jusqu'à 400 000 personnes pour la fermeture de l'année dans un petit sanctuaire marial du Vietnam. Et c'est vrai que ça a été l'occasion pour l'Église du Vietnam de jeter un regard sur elle-même en prenant le temps de se regarder. Parce que c'est vrai qu'une Église persécutée, en tout cas en difficulté, a rarement le temps de se préoccuper de sa propre santé. Elle est surtout sur la défensive, et donc elle doit d'abord résister face à la persécution. Et là, ça a été l'occasion pour les évêques de réunir leurs fidèles, de réunir leurs prêtres, de se parler, de se poser la question de leur lien avec l'histoire ancienne du catholicisme vietnamien, avec l'histoire du Vietnam pré-chrétien. Et ça, c'est important pour une Église qui a rarement le temps de se poser ce genre de questions. Donc sur le plan pastoral, c'était important que les Vietnamiens puissent prendre du temps pour ce travail-là, oui. – Alors, avant le lancement de cette année jubilaire, quelques mois avant, c'était fin 2009, il y a eu une rencontre unique au Vatican entre le président de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Minh Triette et Benoît XVI. Et le pape, lui, officiellement, s'est réjoui de cette étape significative, donc unique, pour, je cite, le progrès des relations bilatérales avec le Vietnam. Cette rencontre a eu lieu avant l'année jubilaire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette année jubilaire est passée, il y a eu cette nomination d'un représentant diplomatique qui n'est pas résident au Vietnam, mais qui est quand même pour le Vietnam. Est-ce que finalement, sur un plan, outre l'aspect pastoral, est-ce que sur un aspect diplomatique, il y a eu aussi un apport ? – Alors, c'est compliqué à dire, parce qu'il y a un lance apostolique qui est à Singapour, qui est le lance apostolique de Singapour, qui est donc ce représentant non-résident. Personne n'arrive très bien à savoir encore quelle marge de manœuvre il aura et quelles seront ses fonctions. Je pense que du côté de Rome, c'est assez clair, il va œuvrer au maximum pour rendre service à l'église du Vietnam, mais c'est vrai que la manière dont le Vietnam va le laisser agir est un petit peu floue. Ce qui est sûr, c'est que cette année jubilaire, et la visite du président vietnamien notamment à Rome, a été l'occasion aussi pour le pouvoir vietnamien, le pouvoir central, de rappeler qu'il ne pouvait pas se permettre quand même à l'heure actuelle de se passer complètement des catholiques au Vietnam, parce que les catholiques au Vietnam jouent un rôle social que le pouvoir n'a plus les moyens de jouer. Ce sont les œuvres catholiques qui recueillent l'essentiel des pauvres, des personnes en difficulté, des handicapés, des orphelins, et c'est vrai que les orphelinats d'État par exemple sont en grande décrépitude, et les enfants sont en général pas mal traités formellement, mais en tout cas, ce n'est pas idéal, alors que les orphelinats catholiques par exemple, fournissent un accueil, pas forcément riche sur le plan matériel, mais riche en tout cas sur le plan humain et spirituel. Donc voilà, il y a cette reconnaissance mutuelle qui s'est quand même manifestée à l'occasion de l'année du Jubilé. Après, quel sera le rôle diplomatique de Mgr Girelli ? J'avoue que c'est difficile à dire pour l'instant. – Alors vous parliez d'aspects économiques et sociaux, le Vietnam a même été pendant des années, enfin ces récentes années décrit comme un potentiel tigre, deuxième tigre de cette région-là. Pour autant, il a été touché depuis la crise de 2008 par quand même pas mal de difficultés, avec une inflation record, 25% qui mange une partie de la richesse acquise par les Vietnamiens. Où on en est aujourd'hui de cette situation sociale ? – Alors c'est vrai que c'est un pays qui a connu une ascension assez rapide à partir du moment où il s'est ouvert aux capitaux étrangers, c'était un peu… c'était pas l'Eldorado parce que c'est très compliqué pour les étrangers de s'installer au Vietnam, mais pour ceux qui avaient le courage de se frotter à cette société compliquée, c'est vrai qu'il y avait de belles opportunités. Donc c'est allé assez vite avec des croissances à 9-10% pendant plusieurs années. Là on est à une croissance entre 5 et 6%, ça nous semble beaucoup à nous Français, on en rêve pour un pays comme le Vietnam, une croissance à 5 à 6%, c'est la pauvreté. Donc on a, un peu comme en Chine d'ailleurs, des populations qui étaient devenues les couches moyennes basses dans les villes qui en fait retournent dans les campagnes, avec une grande difficulté parce que dans les campagnes on ne les attend plus, donc ils n'ont plus leur place. Donc on a cette espèce de déclassement d'anciens ruraux devenus urbains qui redeviennent ruraux et dont on ne sait pas quoi faire. On a forcément de la pauvreté. En même temps, c'est un pays, comme beaucoup d'autres pays, finalement ça ne faisait pas énormément de temps que les Vietnamiens, en tout cas qu'une certaine classe vietnamienne vivait aisément. Et donc les structures de secours, notamment les structures familiales, permettent de constituer des filets de sécurité, même si la famille est quand même bien mal en point aussi au Vietnam, contrairement aux idées qu'on peut avoir parfois sur cette famille vietnamienne un peu idéalisée, de famille solidaire. – Alors il y a aussi des congrégations religieuses, catholiques, nombreuses, qui sont présentes au Vietnam, et notamment sur ses aspects sociaux, humanitaires. Une religieuse au Vietnam, notamment, s'est mise en guerre, donc contre cette pauvreté, notamment dans l'arrière-pays. Elle s'appelle Mère Isabelle. Elle est supérieure générale de la congrégation dominicaine de Bien Hoa. Je vous propose de la découvrir, de découvrir son action. À une centaine de kilomètres de Saïgon, Mère Isabelle mène à bien un de ses nombreux combats, en accueillant des personnes âgées sans domicile fixe. Un élevage de mille canards assure à cette communauté une existence décente dans un parc de plusieurs hectares, très bien entretenu. Cet endroit a été construit en 1993. Au début, c'était vraiment terrible. Ensuite, notre congrégation est venue ici, et nous avons accueilli les premières femmes, très pauvres parmi nous. Nous vivions à cette époque dans une petite cabane. Petit à petit, nous avons construit cette maison en 1996. Aujourd'hui, nous accueillons 36 femmes. Elles sont très pauvres et ne possèdent rien. Pas de maison, pas d'argent et pas de famille pour s'occuper d'elles. Elles errent souvent dans la rue ou sur les routes. C'est souvent un prêtre qui nous met au contact avec elles. Parfois, elles viennent seules ici pour nous rejoindre. Elles n'ont rien pour survivre. Apprenons soin d'elles pour la fin de leur vie, jusqu'à leur mort. Entièrement au service des pauvres. Je leur offre ma vie. Je les aime profondément. Je suis très heureuse ici. Je travaille dur, très dur. Mais je suis contente. Je suis heureuse parce qu'elles sont heureuses. Bénédicte Chéron, quel est le rôle précisément des congrégations religieuses au Vietnam aujourd'hui ? – Alors, le rôle d'abord qu'elles ont partout dans le monde. C'est-à-dire qu'elles prient, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'elles assurent, alors pour les congrégations non contemplatives, comme partout, il y a des congrégations contemplatives et d'autres qui ont une vocation plus apostolique. Et c'est vrai qu'elles jouent un rôle social extrêmement important parce qu'elles tiennent les orphelinats. Beaucoup de religieuses tiennent des orphelinats. Beaucoup de religieuses tiennent des hospices pour handicapés, enfants ou adultes. Et beaucoup de religieuses s'occupent des personnes âgées. Donc, c'est vrai qu'elles ont un rôle central. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le pouvoir peut difficilement se passer de ces congrégations dans certaines villes où on a pris l'habitude de ne compter que sur elles quasiment pour assurer ce rôle-là. Et c'est vrai qu'elles jouent un rôle important dans un contexte où le Vietnam, qui a quand même été touché par 50 ans de matérialisme marxiste pour faire rapide, qui maintenant est touché par le capitalisme et ses richesses, ce qui apporte bien des avantages, mais aussi un autre matérialisme, et notamment un plus grand individualisme, dans une société qui a été habituée au collectivisme marxiste et avant au collectiviste bouddhiste, parce que le bouddhisme prend peu en compte l'individu. C'est vrai que les familles ont tendance à souffrir de ces mouvements de l'histoire et à vivre un certain éclatement. Alors la plupart tiennent, notamment dans les campagnes où il y a des structures rurales qui tiennent encore, mais c'est vrai qu'en ville, on voit maintenant ce qu'on ne voyait pas dans le Vietnam des années 1930-1940, des personnes qui vivent seules et abandonnées. Ce qui est un crime pour un Vietnamien laisser tomber son aïeul, c'est s'attirer la foudre de ses ancêtres. Donc c'est quelque chose de grave et de lourd. Mais on a maintenant effectivement cette dureté d'une société marquée et par le bouddhisme, et par le marxisme, et touchée de plein fouet par l'individualisme capitaliste, qui fait qu'on a cette société qui peu à peu s'atomise sans avoir en elle forcément dans les villes les forces de résistance. – Et c'est notamment les congrégations et l'église catholique qui peut jouer ce rôle de Dieu ? – Alors c'est vrai que l'église catholique a des réponses que d'autres n'ont pas, les autres religions du Vietnam ne les ont pas, puisque le bouddhisme et le confucianisme sont des religions sans vérité révélée, donc avec des réponses finalement que chacun se construit à sa sauce en allant chercher son ancêtre, ses ancêtres, les bons esprits, les mauvais esprits, donc tout ça est assez fluctuant quand même dans les pratiques religieuses, alors que l'église experte en humanité a des réponses à apporter à ces défis modernes finalement. Le Vietnam est confronté comme toutes les sociétés à ces défis de la modernité. – Est-ce que Mère Isabelle, qu'on a vu dans ce reportage, aurait pu s'installer n'importe où au Vietnam aujourd'hui ? – Il y a des congrégations partout au Vietnam, c'est vrai que plus vous remontez dans le Nord et plus c'est difficile, parce que c'est là que le communisme a pris souche et c'est là que le communisme a été le plus dur. Au Sud, il y a quand même eu la liberté offerte par les Américains jusqu'en 1975 qui a permis l'éclosion de nombreuses communautés qui ont souffert après 1975 mais qui se sont réinstallées avec plus de souplesse. On a globalement au Sud plus de souplesse qu'au Nord. Donc c'est vrai que ce travail-là existe plus au Sud et au Centre jusque dans la région de Hue, la région d'origine de Mgr Van Tuan, il y a ces congrégations. – Il nous reste une minute d'émission, très rapidement aujourd'hui, quel peut être l'avenir de l'Église catholique au Vietnam ? Est-ce que c'est plutôt à la détente, plutôt ou au contraire à la durcisse ? – Alors, difficile de prédire, je suis tentée de vous dire que la situation actuelle, à mon avis, va perdurer un certain temps, cette espèce d'équilibre instable entre un peu de souplesse, un peu de répression, un peu de souplesse, un peu de répression, une répression dure. Quand on en est la victime, je ne veux pas la minorer, cette répression. Ce qui est sûr, c'est que l'Église vietnamienne doit aussi répondre à elle-même à ses propres défis et savoir justement comment elle se situe, où elle n'est plus totalement une église persécutée, tout en l'étant encore. Et ce n'est pas facile de se positionner pour les évêques dans ce paysage-là, et dans un paysage politique et social mouvant, très mouvant. – Merci beaucoup Bénédicte Chéron d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur du livre « Le Vietnam, des blessures de l'histoire à l'Asie du XXIe siècle ». Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'Église du Monde consacrée au Vietnam. À bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501